Et les voilà partis, les voilà partis pour la 13ème étape du trophée national du cross à ras du lion, c'est le grand cross du pain bien sûr et c'est tout de suite Horus Dobrel et Edgar Labès qui ont pris la tête de ce petit peloton devant il me semble Flavius et Thomas Guineau spécial du Rocher et là à l'extérieur c'est Stéphane Payard et Grette Dularge avec dans le dos des animateurs nuit debout alors qu'on a une grosse chute de Grette Dularge dès le deuxième obstacle, coup de théâtre avec l'un des favoris qui est tout de suite hors course et qui visiblement heureusement se relève sans mal, ça a l'air d'être aussi le cas de son jockey où elle a favori Tavanéa, elle est comme prévu placée en toute dernière position par Jean-Stéphane Lebrun, la pensionnaire de Patrice Quinton alors qu'ils vont aborder pour la première fois ce qui sera dans quelques tours le dernier tournant et c'est sous la conduite d'Horus Dobrel et Edgar Labès qu'ils s'en vont sauter ce gros vert à l'arrière, Avanéa n'a pas été très bien sur ses appuis mais elle est en course et attention au cheval en liberté qui vient les embêter, Flavius est toujours dans le dos du leader avec spécial du Rocher, Thomas Guineau nuit debout et aussi en quatrième position avec Quentin de Fontaine devant I'm Walking, Hélène Surbet et Avanéa, Jean-Stéphane Lebrun toujours placé à l'arrière-garde, un talus maintenant sous la conduite d'Horus Dobrel devant Flavius, spécial du Rocher, gros obstacle et I'm Walking tout de suite concerné, réveillé même par Hélène Surbet à l'arrière pour garder le contact qu'elle s'affuse devant avec Horus Dobrel qui emmène toujours donc spécial du Rocher Flavius est en troisième position devant Nuit debout, I'm Walking et Avanéa bien calé à la corde par Jean-Stéphane Lebrun, bien dans le rythme, attention à ne pas se faire gêner à l'abord des obstacles, c'est passé pour la favorite, la pensionnaire de Patrice Quinton et maintenant ils vont virer, virer tout à gauche avec le cheval en liberté mais ça se passe bien et ils vont aller aborder un des obstacles mythiques de ce parcours du pain face aux tribunes, c'est le triple de haies sous la conduite d'Horus Dobrel, Edgar Labès qui remet un coup d'accélérateur sur le pensionnaire d'Augustin de Bobrennet pour aller aborder le triple de haies. Gros saut de Flavius, ça se passe, on regarde Avanéa qui est un peu prudente mais ça passe et ils sont tous passés devant ce triple de haies et toujours sous la conduite d'Horus Dobrel qui emmène les choses à bonne allure dites donc, il n'amuse pas la galerie Edgar Labès, il emmène spécial du Rocher, Flavius troisième avec Thomas Guineux, Nuit debout, petite cassure ensuite pour retrouver Nuit debout et Quentin Defontaine devant I'm Walking et Avanéa qui ne se presse pas, Avanéa, la route est encore longue et elle saute pour l'instant plutôt bien avec Jean-Stéphane Lebrun en selle sur la pensionnaire de Patrice Quinton. Ils vont virer maintenant à gauche de retour sur l'autre partie du 8 de l'Hippodrome puisque c'est un 8 ici et une première banquette bien franchie par Horus Dobrel. Oh là là, Nuit debout qui gêne un peu Avanéa puisqu'il a été hésitant sur cet obstacle mais devant, il dit donc, il fait du train, Horus Dobrel il est parti pour aller vite avec Edgar Labès et il emmène toujours spécial du Rocher et Flavius, quatrième place pour Nuit debout, Quentin Defontaine pour Nicolas Paysan, on a ensuite Avanéa bien calé à la corde par Jean-Stéphane Lebrun et à son extérieur I'm Walking, Hélène Surbet, Marc, Niccolo, un peu prudente Avanéa sur cet obstacle mais ça va bien toujours et toujours sous la conduite d'Horus Dobrel, la casaque boistier avec Edgar Labès, spécial du Rocher, Flavius, oh là là, grosse faute de Flavius qui a failli éjecté Thomas Guineux, il reste en selle tant bien que mal le gentleman rider mais du coup il se retrouve en dernière position et celle qui est venue d'un coup se rapprocher de la tête de course c'est Avanéa qui est maintenant quatrième avec Jean-Stéphane Lebrun I'm Walking dans son dos et donc Flavius qui a la faveur, en tout cas à cause de cette grosse faute a rétrogradé en dernière position mais reste en course puisqu'il reste un peu de temps. Horus Dobrel, lui il n'attend personne avec Edgar Labès, il remet un coup d'accélérateur pour aller sortir sur la ligne opposée. Spécial du Rocher dans son dos, Nuit debout, quatrième, Avanéa, cinquième, qui a encore quelques mètres à refaire mais la partie n'est pas finie, I'm Walking et Flavius qui se lance maintenant à la reconquête de cette place qu'il avait perdue à la profit d'une grosse faute, il relègue Avanéa à la deuxième place et est bien réveillé par Thomas Guineux, l'autre pensionnaire de Patrice Quinton mais devant Horus Dobrel et spécial du Rocher se livre un duel, dites donc, grandiloquent, ils vont à fond, à fond de Toutoun comme on peut le dire, spécial du Rocher qui s'accroche, Nuit debout, troisième, Avanéa et bien là quatrième, elle a une belle pointe de vitesse la pensionnaire de Patrice Quinton et ça devient dur pour I'm Walking et pour Flavius qui cède complètement après cette grosse faute et qui va peut-être bien être même arrêtée par Thomas Guineux. Allez, le fond de l'hippodrome à nouveau avec toujours Edgar Labès, Horus Dobrel qui ont l'avantage devant spécial du Rocher, Nuit debout, Avanéa qui est quatrième, I'm Walking qui se rapproche avec Hélène Surbet qui arrive à coller au petit peloton et c'est fini depuis maintenant quelques temps pour Flavius, on rappelle qu'on a perdu Grette Dularch sans mal sur l'un des tout premiers obstacles, Horus Dobrel qui se présente maintenant devant les tribunes spéciales du Rocher, Avanéa est là, troisième, elle est bourrée de gaz avec Jean-Stéphane Lebrun alors qu'il passe devant nous, bourrée de gaz pendu sur la bécane puisque bientôt on va aborder le dernier tour et on rentre ici pour une dernière fois dans le cœur d'hippodrome sous la conduite d'Horus Dobrel, Avanéa bien, qui a bien couvert son obstacle, spécial du Rocher est à ses côtés, Nuit debout, s'accroche et I'm Walking qui se tient tout près, on sait qu'il a un bon finish le cheval de Marc Niccolo, il faudra faire attention avec Hélène Soubré, allez, Lebrouc maintenant avant de virer, virer à gauche, sous la conduite d'Horus Dobrel, spécial du Rocher, Avanéa qui est troisième avec Jean-Stéphane Lebrun, Nuit debout, quatrième qui commence à donner quelques petits signes de l'assitude et va peut-être bientôt même être dépassé par I'm Walking, Hélène Soubré qui vient à son extérieur pour aller aborder à nouveau la ligne des tribunes, ils vont repiquer sur le 8 et on est dans la phase finale, messieurs dames, ils vont prendre l'intérieur du triple de haie et aller s'annoncer vers la dernière ligne avant le tournant final, toujours sur la conduite de Horus Dobrel qui repart, il a pris maintenant deux longueurs davantage sur spécial du Rocher, Avanéa décalé de son sillage par Jean-Stéphane Lebrun qui commence à faire son effort, elle a fait un joli son sur le talus mais il va pas falloir laisser trop filer Horus Dobrel et Edgar Labesse qui ont pris peut-être une option sur la victoire en allant très vite, Avanéa un peu prudent, Time Walking très réveillé, Nuit debout, quatrième avec Quentin de Fontaine, la phase finale bientôt et Avanéa qui commence à faire mouvement, elle vient à côté de spécial du Rocher, il lui a pas encore demandé grand chose Jean-Stéphane Lebrun, il préserve la pointe de vitesse, il couvre bien cet obstacle, Horus Dobrel ça devient peut-être un peu compliqué, il a perdu de son avance et du coup spécial du Rocher et Avanéa qui ne se lâche pas d'une semelle pour aller aborder le dernier fence, oh la 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 faute d'Avanéa qui était pourtant bien en course, elle l'a pas fait tomber Jean-Stéphane Lebrun mais elle fait une faute à un moment capital, à un moment crucial ce qui va peut-être pas lui permettre d'aller chercher Horus Dobrel qui devant est reparti avec Edgar Labesse, spécial du Rocher est en deuxième position, Avanéa troisième, vous les voyez ressortir, Nuit debout quatrième, Al Walkins cinquième et ils vont maintenant aborder la dernière ligne droite avec un Horus Dobrel complètement détaché de ses adversaires, spécial du Rocher, deuxième Avanéa troisième, n'aura sans doute pas le temps d'aller refaire le fuyard Horus Dobrel et attention spécial du Rocher est lancé à toute vitesse par Thomas Blainville sur la dernière haie, Horus Dobrel spécial du Rocher à la lutte avec Avanéa la troisième place, Horus Dobrel spécial du Rocher, Edgar Labesse contre Thomas Blainville qui va le faire, on a l'impression au passage du poteau que spécial du Rocher, spécial du Rocher Daniel L'Enfant qui va sans doute aller s'imposer dans ce grand cross du pain, c'est fait pour Thomas Blainville, magnifique, magnifique course spécial du Rocher s'impose devant Horus Dobrel et Avanéa troisième avec Jean-Stéphane Lebrun.